Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus sur Contact Pro Live. Très ravi d'être devant vous pour un nouveau numéro Réaction. Réaction, c'est comme toujours, vous savez que nous réagissons sur l'actualité par vos questions que vous nous posez. Parfois, c'est qui va même en dehors de ce que nous disons, nous bien nous proposons. Il y a beaucoup de questions qui nous viennent et qui vous posez pour savoir mon point de vue, qu'est-ce que je pense et tout ça. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question de savoir sur les réalisations de Fachi, qu'est-ce que Fachi a fait. Et j'ai suivi encore une fois de plus, quelqu'un m'a envoyé une vidéo de M. Basile Olongo, permettez-moi de la citer ici, qui inventait justement le mérite de Fachi. Fachi a fait ceci, Fachi a fait cela et tout ça. Ma réponse, ce n'est pas être contre ou pour tous ceux qui sont en train de se dire sur le résultat de notre président de la République, Félix Tshisekedi, sur ces trois ans, donc ce bilan ou quoi que ce soit. Mes chers amis, moi je veux tout simplement attirer l'attention de tous nos compatriotes, je vais attirer leur attention. Nous ne venons pas au pouvoir pour y démarrer, ça c'est un fait. Il y a quelque chose que nous appelons ici la continuité de l'État. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants et qu'est-ce que nous allons léguer comme République démocratique du Congo après notre départ ? Qu'est-ce que les gens vont rester à nous dire que non ? En tout cas, notre pays est en pleine marche vers le développement. Moi je ne sais pas, ici, nous vivons ici en Afrique du Sud, nous avons les exemples des pays qui se sont développés, mais vous n'entendrez jamais qu'on a cité quelqu'un. Non, c'est celui qui a fait ceci, c'est celui qui a fait... Il y a des révolutionnaires, bien sûr, qui viennent ajouter quelque chose à ce qui existe. C'est-à-dire, je veux parler ici de la continuité de l'État. Qu'est-ce que Félix Tshiseke dit a continué là où Kabila a laissé ? Nous savons que, par exemple, cette route ici a été entamée, ce projet ici, entamé ici, et puis Félix est venu, il a fait continuer ce projet-là et il a mené jusqu'à quelque part. Et là, il s'est arrêté, peut-être manque de moyens, quoi que ce soit, quelqu'un d'autre qui viendra, il prendra la même chose et puis le fera avancer. C'est comme ça que nous appelons la continuité de l'État. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui ? Nous remarquons que les gens se fient sur les réalisations. On pose les questions, combien d'hôpitaux, combien de choses, qu'est-ce qu'il a fait, tout ceci. Et c'est à cause de la cacophonie. C'est à cause de la cacophonie. On ne peut pas... Qu'est-ce que nous sommes en train de rechercher ? Nous ne sommes pas en train de chercher des hommes dieux qui seront à la tête de l'État. Non, ce ne sont pas ces hommes-là qui feront quelque chose. Nous sommes en train de chercher à rétablir notre État, à reconstruire l'État congolaise, à reconstruire notre Congo. Et la reconstruction du Congo se fera par tout le monde, par l'union de tout le monde. Nous tous, unis ensemble, nous saurons comment est-ce que... Quelles sont les priorités ? C'est ainsi que si je veux ministrer, par exemple, par le projet de Bukangalonzo. Qu'est-ce qui a manqué à ce que le gouvernement Tshisekedi en entrant au pouvoir, en sachant que non ? Le projet Bukangalonzo, c'est un projet que peut-être les autres ont commencé. Prenons ce projet-là, lançons le... Il se targue, il se focalise sur des réalisations qu'eux-mêmes diront que non, moi, c'est moi qui ai construit ceci. C'est moi qui ai construit... Est-ce que vous allez construire toutes les routes dans cinq ans ? C'est impossible. Et c'est là où j'attire l'attention de tous les Congolais. J'espère que cette courte réponse fera réfléchir à tous ceux qui sont en train de dire qu'est-ce que Tshisekedi a fait, qu'est-ce qu'il a fait dans ses trois ans, tout ça. Nous devons penser, où est-ce que Kabila s'est arrêté ? Quels sont les projets des sociétés, des grands projets, qui étaient là et qui devraient nécessiter la continuation ? Nous avons vu un débâcle, les gens se dirent que non. Les maisons préfabriquées, par exemple, pour les militaires. Ce projet-là, au cours de Fatih, on n'a pas pu continuer ça. C'est ça le débâcle que je suis en train de dire au sommet de l'État. Et nous devons réfléchir. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'était juste une petite réaction. Et j'espère que beaucoup d'entre vous trouveront la réponse dans cette histoire. Ce sont ces débats inutiles qui ne font que nous diviser. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Continuez à vous abonner. Je reçois toujours vos appels. Je vais bientôt rentrer et faire des retours sur Contact ProLive. Continuez vraiment à vous abonner car nous avons besoin de vos abonnements. Au revoir. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Merci. Merci.